Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important, êtes-vous sauvé en Jésus-Christ ? Comment savoir si je suis sauvé ? La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Cela signifie que nous devons croire en l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir sur la croix pour nos péchés et ressusciter le troisième jour. En croyant en Jésus-Christ, nous recevons le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Mais comment savoir si nous avons vraiment cru en Jésus-Christ ? Comment avoir l'assurance de notre salut ? La Bible nous donne plusieurs signes qui peuvent nous aider à examiner notre foi et à vérifier si nous sommes nés de nouveau. Le premier signe est la confession. La Bible dit, quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, 1 Jean 5h01. Avant de pouvoir être sûr de notre salut, nous devons croire et être sauvés. Nous devons confesser Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur 1. Le deuxième signe est le changement. La Bible dit, quiconque pratique la justice est né de lui, 1 Jean 2h29. Quand Jésus nous sauve vraiment, cela provoque un changement dans notre façon de penser, d'agir, de parler et de vivre. La Bible dit que, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, 2 Corinthiens 5h17. Nous commençons alors à apprendre à pratiquer la justice et à changer nos habitudes. Nous ne serons jamais parfaits tant que nous serons dans ce monde. Mais si nous sommes chrétiens, nous devons nous comporter comme tels. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres, et l'Évangile est un agent transformateur dans notre vie. Le troisième signe est la compassion. Ceux qui sont sauvés portent avec eux le signe de la compassion. Comment savoir si vous êtes un vrai chrétien ? Par ce que vous croyez, par la façon dont vous vivez et par ce que vous aimez. L'amour est un thème récurrent dans un Jean, et l'apôtre ne laisse aucun doute sur son importance dans la vie du chrétien. Bien aimé, écrit-il, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères, un Jean 4h07, 3h14, 1. Le quatrième signe est le conflit. Le quatrième signe pour ceux qui sont sauvés est le conflit. Selon un Jean 5h04, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Le mot « triomphe » implique une lutte. Nous sommes confrontés à un adversaire que nous devons vaincre. Notre adversaire est mentionné dans un Jean 2h14 comme le méchant ou le malin, « Je vous l'ai écrit à vous, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Jean au verset suivant dit, « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne. » Le cinquième signe est la communion. Ceux qui sont sauvés ont une communion avec Dieu et avec les autres croyants. La Bible dit, « Si nous disons que nous avons communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » 1 Jean 1, 6-7 Avoir communion avec Dieu signifie avoir une relation personnelle avec lui, basée sur la foi et l'amour. Cela implique de le connaître, de l'adorer, de lui obéir, de lui parler et de l'écouter. Avoir communion avec les autres croyants signifie faire partie de l'Église, le corps de Christ, et partager avec eux la même foi, le même amour, le même service et le même témoignage. Ces cinq signes ne sont pas les seuls qui attestent de notre salut, mais ils sont parmi les plus importants. Ils ne sont pas non plus des conditions pour être sauvés, mais des conséquences de notre salut. Ils ne sont pas des moyens pour gagner le ciel, mais des preuves que nous sommes déjà citoyens du ciel. Ils ne sont pas des causes de notre assurance, mais des effets de notre assurance. Si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, vous pouvez avoir la certitude que vous êtes sauvés en Jésus-Christ. Si vous ne les reconnaissez pas, ou si vous avez des doutes, je vous invite à examiner votre cœur et à vous repentir de vos péchés. Confiez-vous en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et recevez son pardon et sa vie éternelle. Dieu veut que vous soyez sauvés et que vous le sachiez. Il vous appelle aujourd'hui à entrer dans sa famille et à jouir de sa grâce. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada